hello à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale hall un hall luxe dans lequel j'avais envie de mêler mode beauté et aussi décoration voilà petite attention pour la maison ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo spécialisée et axé luxe sur ma chaîne et je tiens à vous dire très sincèrement que ça me manque beaucoup parce que c'est un sujet qui me passionne pas forcément dans le but de se ruiner bien au contraire comment acheter du luxe de manière assez accessible et là en fait c'est exactement ce que je vais vous proposer dans cette vidéo je vais pas faire semblant d'avoir les moyens d'acheter du luxe à tout va non je vous ouvre vraiment les portes je vous donne les clés pour que celui que cela soit accessible ça m'est accessible et ça peut l'être à vous aussi donc j'espère en tout cas que ce type de vidéo vous plaira que vous comprendrez également ma démarche le but n'est pas d'étaler mais de vraiment vous donner des petits trucs et des petites astuces si cela bien sûr peut vous intéresser on commence tout de suite par la mode j'ai trois pièces à vous présenter ces trois pièces viennent de chez arletti je vous ai déjà parlé d'arletti arletti c'est un site sur lequel vous pouvez vous inscrire et qui depuis la pandémie et ça c'est chouette vous avez des ventes qui sont en ligne de grandes marques donc vous avez un calendrier qui vous dit à quelle date il y aura telle et telle vente comme sandro par exemple il peut y avoir également louis vuitton maj longchamp etc et donc vous avez ce calendrier et parfois c'est vendu en ligne baccarat en ce moment notamment les bijoux et parfois c'est dans paris donc les ventes se font les jeudi vendredi et samedi donc si vous travaillez la semaine c'est chouette vous avez le samedi attention si comme moi vous faites partie des membres donc vous avez une carte de membres ce n'est pas obligatoire mais vous avez accès aux ventes dès le mercredi et je vous en avais déjà parlé avant c'était 50 euros j'ai refait la mienne ce mercredi donc hier aujourd'hui nous sommes jeudi je l'ai fait mercredi elle a augmenté elle est passée à 60 euros mais vous avez accès aux ventes un jour avant et pour toute l'année pour toutes les ventes je ne peux que vous encourager à le faire après vous êtes libre vous pouvez gratuitement vous inscrire sur le site et aller aux ventes mais sachez qu'il n'y a pas de réassort les produits sont tous en stock dès le mercredi celles qui ont la carte membre viennent faire leurs achats le mercredi et après il ya les restes jeudi les restes vendredi et les restes samedi donc après c'est vous qui jaugez 60 euros pour une année ça me semble assez rentable parce que les réductions vont jusqu'à moins 70% donc c'est quand même assez intéressant et surtout les samedis très souvent c'est trois pièces achetées la dernière à moins tant de pourcents vous avez encore d'autres réductions les samedis donc ça vaut le coup si toutefois ben voilà vous n'avez pas le temps de vous déplacer mais vous avez la carte vous ne pouvez venir que les samedis bon voilà c'est quand même assez vite rentabilisé ce qui est bien c'est que sur les produits vous avez le prix de base et le prix arleti donc on va pouvoir voir ça tout de suite ensemble j'ai assisté à la vente long champ je suis désolé j'ai pas d'image parce que c'est interdit de filmer mais c'est comme un grand une très grande pièce où tous les vêtements sont rangés par couleur et par catégorie voilà si ça peut vous aider les sacs à main d'un côté les bijoux de l'autre et les vêtements de l'autre soit rangé par taille soit rangé par couleur là chez mon chance était rangé par couleur et j'ai trouvé cette superbe chemise bleue taille 36 parce que oui des fois il va y avoir tous les vêtements que vous aimez mais pas dans votre taille ça peut arriver c'est vraiment les déstockages en fait ce sont les invendus des grandes maisons que vous allez trouver donc ici cette chemise long champ assez classique vraiment très voilà basique mais vous me connaissez maintenant les rayures sont gris bleu et blanc et j'ai trouvé ça très joli et bien sûr vous avez évidemment le petit logo juste là et j'ai bien aimé également le petit liseré noir au niveau du col de la chemise donc pour cette chemise long champ elle était vendue à la base prix boutique 370 euros autant vous dire que je ne l'aurais jamais acheté et prix arleti 69 euros 370 69 euros je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est une réduction qui est juste assez incroyable pour une très très belle chemise qui est en viscose et soie évidemment ça vaudrait bien plus le coup si elle était 100% soie je vous l'accorde je continue avec une caisse coup de coeur j'étais pas du tout venu à la base pour ça mais j'ai eu un coup de coeur incroyable pour cette pièce il s'agit d'une veste courte qui sera parfaite pour le printemps elle est en cuir ici vous avez une poche alors elle est moins elle est moins rouge que ce que vous voyez à l'écran elle a plus cette couleur là elle a vraiment une couleur plutôt lit de vin juste ici comme ceci et vous avez le petit logo ici alors petit nom il est quand même assez grand mais il est cousu et j'ai trouvé l'attention vraiment très sympa j'ai trouvé cette veste superbe autant vous dire que lorsque je l'ai vu j'ai eu un coup de coeur immédiat je sais exactement comment la porter avec quoi je vais la porter avec quel sac à main je vais la porter en fait quand je l'ai vu c'était évident mon look était déjà tout fait tout prêt je vais vous retrouver les tickets de caisse parce que le prix je ne l'ai plus en tête je l'ai payé 189 euros sachant que tout est à à peu près moins 70% on a fait quand même le calcul à la maison c'est une veste qui vaut plus de 600 euros c'est juste énorme et c'est typiquement et très sincèrement le type de veste que je n'aurais jamais acheté au prix fort en tout cas et qui là ben voilà elle m'est tombée dessus un coup de coeur juste incroyable je l'adore je la trouve je la facile à porter pour le printemps fin de journée d'été en automne également lorsqu'il ne pleuvra pas mais vraiment elle est mais elle est sensationnelle dites moi ce que vous pensez de de cette veste et pour terminer j'ai pris un petit top j'ai eu un coup de coeur pour la couleur vous savez moi le vert c'est ma couleur préférée on est sur un vert un petit peu bleu et j'imaginais parfaitement ce petit top il est crop c'est vraiment une brassière je vous dis un petit top c'est plutôt une brassière je l'imaginais plutôt au bord de la piscine avec une jupe ou mon maillot de bain en dessous une chemise longue ou vous savez quand vous avez des chemises qui sont un petit peu transparentes de venir tout simplement ben voilà avoir votre petite brassière en dessous parce que je n'en avais pas je mettais toujours un caraco etc quelque chose d'assez quand même ample d'assez visible et je me suis toujours dit ce serait quand même chouette si tu avais une petite brassière à mettre en dessous et quand j'ai vu celle ci en plus à ma taille donc en taille s j'étais vraiment extrêmement contente sachant qu'elle était vendue en boutique à 140 euros et moi je l'ai eu pour 39 euros ce qui est juste ben une ristourne assez incroyable on va passer à la catégorie maison et pour la catégorie maison j'ai deux bougies à vous présenter et je pense très sincèrement que ça ne vous étonnera pas il me semble que ma vidéo cadeau de noël c'était des bougies que je vous avais tout simplement recommandé proposer donc c'était la collection noël il s'agit de la marque woodwick woodwick c'est une marque que vous connaissez je pense que vous connaissez toutes yaki candle donc yaki candle ce sont les petites jarres vous savez les bougies en forme de jarres je crois que j'en ai une juste derrière ici si vous la voyez et woodwick c'est la marque luxe c'est la marque qui va avoir vous savez la petite tige comme ceci en bois qui va avoir ce petit bruit crépitant et ça change tout une belle bougie avec une expérience sensorielle à 100% à 180 degrés avec le bruit du bois qui crépit woodwick lance des collections c'est comme vraiment une marque de mode ici c'est la collection printemps réveil printanier ça y est le soleil se lève je vais me décaler un petit peu sinon je vais être transparente et vous n'allez plus du tout me voir la bougie de couleur rose qui est juste fantastique d'ailleurs attendez avant je vous en parle vous avez également cette forme de bougie également celle ci si je dis pas de bêtises cachemire c'était la collection automne et moi j'ai mis la collection hiver mais en petite jarre on revient à nos moutons pour cette collection réveil printanier donc vous avez la bougie rose qui est la tubéreuse blanche avec des notes de pétales de jasmin de géranium blanc et de musc blanc pour une touche qui est vraiment délicate c'est vraiment une tubéreuse qui est extrêmement délicate en note de tête on a le jasmin le poivre noir et le lisse en note de coeur vous avez le géranium blanc la fleur d'ilanguilang et la tubéreuse et enfin pour les notes de fond on a le musc blanc et on a un dingue qui est doux de l'oude et du bois d'agar elle sent extrêmement bon et c'est une odeur qui est vraiment très très douce de propre vous savez comme une maison qui est saine voyez une maison vraiment saine lorsque vous rentrez vous sentez cette odeur vous dit tiens une petite odeur délicate qui flotte et bien c'est exactement ça c'est vraiment le type d'odeur que j'adore pour la bougie un petit peu plus orangé légèrement on est sur une fleur de yuzu j'adore le yuzu je l'aime même dans les gâteaux je l'aime en glace je l'aime dans tous les sens le yuzu le yuzu c'est vraiment c'est citronné cette petite odeur de citron et du coup pour moi l'odeur de citron je l'associe à une maison propre donc on a des arômes de citron et de mandarine qui se mêlent à une douceur pivoine et fleurs d'agrumes dans les notes de tête on retrouve le citron la mandarine et les baies de genèvre pour les notes de coeur on a la pivoine le magnolia et la fleur d'oranger et pour les notes de fond on a aussi le genèvre la vanille et on a également de l'ambre c'est juste extraordinaire et pour moi ce sont de très très beaux cadeaux à se faire pour la maison alors ce que j'appelle luxe ici en termes de bougies ce sont de véritables bougies qui sont travaillées la marque woodwick je l'avais découverte il ya des années il ya vraiment très très longtemps je me souviens j'avais fait un voyage de presse avec yaki candle il ya des années il ya vraiment très très longtemps celles qui me suivent depuis très longtemps et puis l'époque où j'avais un blog également s'en souviendront j'avais découvert en fait la marque woodwick à ce moment là et c'est vrai que pour moi yaki candle c'était tellement à la mode que pour moi il n'y avait que ces bougies là qui comptaient en fait je voulais une jarre à tout prix et maintenant avec plus de recul avec l'âge aussi également avec un goût qui s'affine et qui s'affirme on a une préférence pour les jus comme ça qui sont véritablement travaillé je dis jus comme si je parlais de parfum mais c'est vraiment pour moi il ya un véritable travail une véritable recherche et comme je voulais dit on est vraiment sur une expérience qui est globale en plus de la beauté pour les yeux en fait de la vue vous avez vraiment l'odorat qui est sollicité et vous avez votre oui en bruit de fond c'est juste extrêmement agréable j'adore ça on est sur des bougies qui sont aux alentours d'une trentaine d'euros l'avantage c'est que vous pouvez acheter la grande bougie vous pouvez acheter la bougie ovale vous pouvez acheter les coffrets avec les petites bougies vous pouvez vraiment gérer votre budget comme vous le souhaitez c'est la raison pour laquelle j'avais très envie de vous présenter dans cette vidéo luxe quand même parce qu'on est quand même sur de très très belles bougies j'avais très envie vraiment de vous présenter cette marque ci pour celle qui serait passée à côté de mes vidéos précédentes je vais continuer en parlant jus et d'odeur avec mon tout nouveau parfum de chez byredo et il s'agit de rose noire alors il faut savoir que j'avais déjà à plat le petit échantillon comme ceci de chez byredo le gypsy water que j'ai été sentir grâce ou à cause comme vous voulez de clélia qui a fait une vidéo sur ses parfums d'ailleurs ma vidéo parfum arrive très bientôt ne vous inquiétez pas pour ça je sais que vous aimez bien les vidéos parfum mais je sais pas si c'est grâce ou à cause vous choisissez mais c'est vrai que s'il ya bien une youtubeuse en qui j'ai absolument confiance lorsqu'elle me parle d'un produit c'est elle sur youtube et elle disait qu'elle adorait gypsy water donc moi j'ai été tout simplement sentir les parfums by redo je suis repartie avec l'échantillon c'était au printemps vous pouvez demander un échantillon si vous vous inscrivez et en fait j'ai eu un énorme coup de coeur pour rose noire j'adore gypsy water je pense que c'est celui que j'achèterai après j'ai eu un énorme coup de coeur également pour bibliothèque et pour balle d'afrique mais pour moi rose noir c'était celui qui me représentait le plus et qui représentait le plus mon mood du moment donc sachant que et c'est ce qu'elle expliquait aussi dans sa vidéo les prix ont considérablement augmenté le 100 millilitres est à plus de 200 euros on est sur un parfum qui coûte très 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 cher j'ai tout simplement eu l'idée de le commander sur vinted voilà après fait très attention parce qu'il y a des contrefaçons de parfum donc n'hésitez pas à bien aller le sentir en boutique si vous avez envie de sentir un parfum et surtout à choisir des personnes sur vinted qui ont des évaluations positives mais qui ont des évaluations et ça c'est très important que d'autres personnes aient testé avant vous voilà tant pis c'est pas très sympa mais s'il ya eu d'autres cobayes avant et bien c'est mieux moi il était complètement emballé il y avait également le plastique autour il a été sur 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 emballé j'ai pu comme ça commandé mon parfum que j'ai quand même pas mal négocié et on est sur la bouteille 100 millilitres que j'ai payé une petite centaine d'euros comparé à 220 euros ce qui est juste incroyable et je pense que la personne à qui je l'ai acheté n'est pas consciente on n'est pas encore au courant de la hausse des tarifs bayredo c'est une marque que j'avais au coin de la tête depuis plus d'un an maintenant parce que tout simplement je m'étais renseigné un petit peu parce que pour les designs sont magnifiques un jeu ça se voit mais je m'étais renseigné et c'est vrai que le créateur ben gorham j'espère ne pas avoir écorché son prénom est un suédois dont vous connaissez mon amour pour les pays nordiques mais c'est un suédois d'origine canadienne certes mais indienne aussi j'ai des origines indienne également donc ça me tenait vraiment à coeur voilà d'avoir au moins un parfum ou une crème pour les mains idéalement un parfum je préfère voilà de sa collection ça voilà j'y tenais personnellement et et voilà c'est désormais chose faite mais c'est vrai que le tarif 220 euros alors que j'ai déjà énormément de parfum c'était peut-être un petit peu voilà un petit peu exagéré j'aime profondément ce parfum que je trouve très frais et la rose à l'intérieur donc rien que le nom rose noir ça vous donne vraiment tout toute la beauté de la rose et ce côté un petit peu noir un petit peu sombre donne vraiment toute la puissance voyez d'une rose et c'est typiquement le le mood que j'avais envie d'avoir voyez cette espèce de femme comme ça qui a l'air voilà toute pimpante joyeuse etc mais attention qui s'y frotte si pique c'était vraiment en fait le l'ambiance que j'ai eue dans ma tête lorsque je les sentis et je me suis dit oui c'est typiquement ce dont j'ai envie ici c'est de la rose noire de damas donc on est sur une rose noire qui est quand même assez sauvage finalement et c'est quelque chose qui me correspond assez parce que je suis extrêmement timide et c'est vrai que j'ai voilà je suis toujours un petit peu sur la réserve etc même si voilà quand on se rencontre dans la rue je suis très contente j'ai rencontré tellement d'ailleurs d'entre vous ces temps-ci ces temps-ci je crois que toutes les semaines j'en croise au moins une une d'entre vous et c'est juste assez incroyable et je suis toujours heureuse de vous voir mais il ya toujours un petit côté en moi qui qui est extrêmement stressé etc et et voilà et je trouvais que ce parfum était voilà deux circonstances aussi en note de tête vous avez la cardamome la fraiscia le pamplemousse et la baie rouge en note de coeur le muguet la framboise la rose de damas la violette et le jasmin et en note de fond vous avez de la mousse du musc du patchouli et le cyste porte l'odanum mais ce qui a d'assez incroyable c'est vraiment le voyage et l'idée et l'état dans lequel me met ce parfum et pour moi ça c'est très 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 important il vous faut un parfum qui lorsque vous le sentez vous arrivez à vous raconter une histoire et à vous dire c'est l'histoire que je veux c'est l'histoire que j'ai envie de transmettre et est ce que oui alors si c'est oui alors c'est le parfum qui me correspond ou alors pas du tout et le parfum va vraiment avec son état d'esprit du jour du moment de la semaine de votre mood de la femme que vous avez envie de devenir etc et c'est très très important pour moi donc voilà je suis extrêmement contente de ce parfum quant à gypsy water pour moi c'est vraiment le parfum des beaux jours d'été de plage de frais quand on habille en blanc c'est tout le contraire de rose noire voyez alors rose noire on est sur quelque chose de très de très sensuel et à la fois de de femme un petit peu éphémère et hop elle est passée on l'a vu on la revoit plus là où gypsy water on est sur quelqu'un qui est au contraire très solaire très pimpante qui va vers les autres et il ya des jours comme ça où on a des moods où on a envie d'être extrêmement sociable et puis il ya des gens qui ont envie d'être un petit peu plus sauvage et j'aime bien cette dualité si je vous montre ceci est ce que vous êtes étonné j'espère pas j'avais dit que je craquerais pour la collection victoria beckham j'avais très envie de tester ses produits je n'avais besoin de pas grand chose et encore moins de palette pour les yeux même s'il paraît qu'elles sont extraordinaires j'avais surtout envie de tester les crayons donc c'est désormais chose faite j'ai acheté ceci je crois que le prix le plus intéressant que j'ai trouvé sur internet c'est sur net à porter mais tout est toujours hors stock donc si vous trouvez un très gentil vendeur sur vinted surtout n'hésitez pas à le contacter c'est ce que j'ai fait donc complètement neuf c'était dans son dust bag également et j'ai commandé deux crayons parce que je mets toujours du noir sur les yeux comme vous pouvez le constater et je m'étais dit que de toute façon c'était des produits que j'allais toujours utiliser je n'ai entendu que du bien sur les sur les crayons victoria beckham sur les cajall liner les satins cajall liner et j'ai choisi la teinte black donc le noir puisque c'est ce que je mets sur mes yeux tout le temps et j'ai choisi la teinte cocoa sur un marron très 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 foncé en me disant que peut-être j'allais j'avais bien envie en tout cas de tenter autre chose sur les yeux qu'un noir donc vous avez d'un côté comme ceci un embout mousse pour vous faire vraiment un petit côté fumé pour vos make up et de ce côté ci vous avez là le crayon noir de ce côté là et le marron de ce côté ci mais je pense que ma caméra vous le montre assez bien ça a été des négociations et des négociations mais sur vinted faut pas avoir peur de négocier surtout quand le produit est là depuis quelques petits jours si ça fait quelques heures faut pas négocier si ça fait quelques heures les gens attendent d'en tirer le meilleur prix mais quand ça fait un deux ou trois jours là les gens sont plus enclins en fait à négocier avec vous et ce qu'il y avait de pas mal aussi c'est que dans ce petit dans ce petit lot que j'ai que j'ai acheté il y avait également le taille crayon bon j'ai déjà un taille crayon de chez chanel que j'aime beaucoup et même un taille crayon classique puisque avec le métier que j'ai les tailles crayon vous vous doutez c'est monnaie courante un petit peu mais voilà je me suis dit tant qu'à faire autant voir le petit taille crayon qui va bien comme ça je suis sûre de les tailler correctement surtout au prix où ils sont donc voilà pour les petits les petits instants beauté voilà ce haul est désormais terminé j'espère qu'il vous a plu j'espère ne pas avoir été trop long je vois que ça fait 32 minutes que je parle j'espère que ça vous plaira je vais essayer de réduire je sais pas ce que je vais réduire dans cette vidéo mais je vais faire au mieux pour que ce soit pas trop trop long pour vous et et voilà j'espère que vous avez passé un super bon moment en ma compagnie si vous aimez ce type de vidéo et bien n'hésitez pas à me le dire que je continue j'avais un sac à main à vous proposer également que j'aurais dû recevoir j'espère vraiment que ce sera la prochaine vidéo cet unboxing luxe également et je vous expliquerai comment voilà comment j'ai fait pour le payer un petit peu moins cher et j'espère en tout cas que ça vous plaira tout simplement et j'espère que et voilà et c'est tout c'est tout je vais m'arrêter si ce sera trop long je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye prenez soin de vous